Au cœur de l'Europe, l'imposante chaîne des Alpes se dresse de toute sa majesté. L'homme a su conquérir et civiliser ses contrées jadis hostiles et sauvages. Quelques endroits lui résistent encore qu'il s'obstine à coloniser avec un bonheur variable. Transformation d'une montagne dans le corps. Le canton des Grisons, en Suisse. Nous voulons être les meilleurs dans le domaine du freestyle. Nous voulons ce qui se fait de mieux pour attirer la clientèle jeune. Considéré comme le haut lieu du snowboard, l'Aax dispose du plus grand half-pipe du monde. Le Monster Pipe, 200 mètres de long sur 22 mètres de large. La Suisse est en ce moment leader mondial. Elle a détrôné les Etats-Unis. Sur les dix finalistes de l'US Open de snowboard, il y avait quatre Suisses. Et tous se sont entraînés à l'Aax. Pour soigner l'image sportive de la station de l'Aax, Reto Gourtner a enrichi sa palette et aménagé un snowpark avec obstacles artificiels, rails et wall rides. Sans oublier tous les services à portée de main, location de ski et de snowboard, remontée mécanique, magasin de sport, hôtel et restaurant. J'ai bâti tout ça au cours de ces vingt dernières années. Grâce à l'immensité de ces montagnes, on a un domaine skiable de 100 kilomètres carrés. Soit presque la superficie de la principauté de Lichtenstein. Sa société anonyme génère un chiffre d'affaires annuel de 90 millions de francs suisses. Son cœur de cible, les jeunes snowboardeurs urbains et leurs familles. Les uns marchent dans les pas des stars du freestyle. Les autres savourent le trajet dans une télécabine dessinée par Porsche. Nous posons de nouveaux jalons, très bien relayés par les médias, qui définissent l'image de marque de la station. Pour la maintenir, le freestyle et le snowboard sont deux atouts décisifs. Un décor grandiose, une image de marque percutante et une ambiance de fête. Tels sont de nos jours les ingrédients nécessaires à la réussite économique d'une station des Alpes. Ce n'est pas sans conséquence sur le milieu naturel. Le photographe tyrolien Loïs Eschenbleitner montre l'envers du décor. L'impact dramatique de l'industrie du tourisme dans les Alpes. C'est effarant de voir tout ce qui se construit à flancs de montagne. L'industrialisation des loisirs amorce des processus qui mutilent le milieu originel. Des mutations à grande échelle ont eu lieu en seulement quelques dizaines d'années. On a mobilisé des ressources techniques et financières colossales pour que l'industrie du tourisme continue à se développer ici. Quand on voit les fortunes qu'on peut gagner en vendant des forfaits de ski, il ne faut pas s'étonner. Je ne comprends pas pourquoi on est obsédé par la croissance. Le photographe s'est fait connaître grâce à ces clichés qui comparent la culture alpine d'hier et d'aujourd'hui. C'est important pour moi de montrer ces mutations et la façon dont le tourisme de masse a mis cette région sans dessus-dessous en instaurant une dynamique d'accélération et en entraînant la disparition du monde rural au profit d'un tourisme surdéveloppé. Mes photos rendent visible ce que tout un système cherche soit à cacher ou refouler, soit à esthétiser et embellir. Le tourisme cherche à propager la beauté. Son fond de commerce, c'est le mythe des Alpes. Le tourisme engendre une banalisation. Il vide la montagne de sa substance. La vulgarité des activités après-ski est un de mes thèmes de prédilection. J'y vois une usurpation du monde paysan, de la culture paysanne. Le chat-de-sibar à Ischgel dans le Tirol. Adresse incontournable après le ski ou symbole de la décadence de la culture alpine ? Le tourisme doux ou l'écotourisme ne m'intéresse pas. On ne s'adresse pas à ce public-là. Je vois mal Ischgel ou d'autres stations connaître le succès avec ce genre de concept. Pas question. On cible un autre public. A Ischgel, la parole de Günther Alois a du poids. Il est en quelque sorte le directeur artistique de la station et il sait exactement ce que veut le client. Dans son bar, le port du Diendel, la robe traditionnelle, est une faute de goût. La station cultive son image d'endroit idéal pour les fêtards. Ischgel est devenu numéro un en termes de chiffre d'affaires par tête et par mètre carré. Ce n'est pas par hasard. Ischgel est le miracle économique des Alpes de ces dernières décennies. Situé au pied du massif de la Silvretta, ce bourg de 1500 habitants gère plus de 11 000 lits. 2 200 000 nuitées par an. Cet ancien village montagnard est la commune du Tirol qui paie le plus d'impôts par habitant. Ischgel était un village très pauvre. Les gens vivaient de l'agriculture, mais la terre est très ingrate. On ne peut pas cultiver grand chose à cette altitude. Il n'y a ni fruits, ni légumes, seulement des pommes de terre et de l'orge. Chaque famille possédait une vache pour améliorer l'ordinaire. J'ai grandi avec mes deux sœurs au Heidelberger Hütte, un refuge isolé situé à 2300 mètres d'altitude. Nous y avons passé une enfance loin de tout et pourtant très protégée. Nous vivions au milieu des animaux, marmottes, chamois, aigles et bien sûr nos vaches. A cette époque, mes parents gagnaient assez bien leur vie pour pouvoir nous offrir de bonnes études. J'ai fait une école de commerce et une école hôtelière. Puis je suis parti travailler à Vienne, Paris et Las Vegas. Günther Alois, le petit montagnard qui a vécu à Las Vegas, a lancé la station d'Ischgel. Aujourd'hui, le fils de la haute montagne possède, outre son bar, deux hôtels quatre étoiles prospèrent. L'Europe représente un marché de 500 millions d'habitants. Et c'est justement là, en plein milieu, que se trouvent les Alpes. C'est notre parc d'attraction à nous. Il faut qu'il puisse résister à la concurrence du tourisme balnéaire. Le but est aussi de garantir des revenus aux populations montagnardes. À part le tourisme, nous n'avons pas grand-chose. On peut faire une croix sur l'industrie. Comment valoriser ces grands espaces naturels tout en conservant un certain équilibre ? Si on va trop loin, on risque de le faire basculer. Et si on place le respect de l'environnement au cœur des priorités, il n'en sortira aucun projet économiquement viable. Le respect de l'environnement n'est pas le fort des stations branchées comme Laaxe ou Ischgl. La nuit, lorsque les touristes dorment ou font la fête, les canons à neige et des dizaines de dameuses font leur œuvre d'embellissement. Chaque engin parcourt jusqu'à 70 km par nuit. Le client veut des pistes parfaites. Et lorsqu'il y a trop de neige, l'artificier déclencheur d'avalanche intervient, de plus en plus souvent par hélicoptère. La montagne doit être opérationnelle. L'activité touristique peut éclipser la nature, c'est vrai. Pourtant, nous n'utilisons que 5% du territoire de la commune. Nous ne touchons pas aux 95% restants. Nous devons bâtir toutes les infrastructures sur ces 5%. Pistes de ski et de snowboard, remontées mécaniques. Mais si on veut que les habitants de cette vallée puissent manger, ces infrastructures sont indispensables. On a besoin de cette infrastructures. On n'a pas besoin de cette infrastructure. Les sommets et plateaux, à l'enneigement garanti, sont reliés par un réseau de câbles métalliques très serrés. 45 remontées et ascenseurs. 240 km de pistes de ski. 1200 canons à neige. Une zone industrielle en haute montagne. Les remontées mécaniques de la Silvretta génèrent 65 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Elles peuvent transporter près de 100 000 skieurs à l'heure. Le tourisme a certes explosé, mais il ne s'est pas développé de manière homogène dans l'ensemble du massif alpin. Il s'est concentré dans une poignée d'endroits. Des lieux branchés qui attirent la majorité des visiteurs. L'être humain est malheureusement un animal grégaire. Mais 99% de la superficie des Alpes est intacte et n'a jamais été foulée. C'est fantastique. La chaîne des Alpes s'est formée il y a 135 millions d'années. Elle s'étend sur 1200 km de long et 250 km de large. Durant des milliers d'années, les Alpes ont symbolisé une nature indomptée, mais aussi l'isolement et des conditions de vie très rudes. Les hommes se sont installés dans les vallées, mais les rigueurs de l'environnement leur ont valu la faim et la pauvreté. Au cours des derniers siècles, des centaines de milliers de personnes ont quitté les vallées alpines en quête d'une vie meilleure. Seuls de rares sentiers, abrupts et dangereux, permettaient de franchir les cols escarpés, où ne s'aventuraient que les montagnards et les explorateurs. Il faut attendre l'apparition au 19e siècle de moyens de transport comme le chemin de fer et plus tard l'automobile pour que la situation change. Certaines vallées se transforment en voies de transit. Plusieurs routes situées en altitude sont dégagées même en hiver et protégées contre les risques d'avalanche. Aujourd'hui, pour la plupart des touristes, l'image des Alpes se réduit à la vue qu'ils en ont depuis la voiture. Les zones situées en altitude, enclavées, restent majoritairement peu fréquentées. De vastes étendues situées à l'écart des routes sont encore inexplorées. C'est au bout des axes de circulation que la richesse est venue aux habitants des montagnes. Routes, ponts et tunnels ont accompagné le flot des foules avides de détente et de nature dans les Alpes. Plus de 50% de la population mondiale vit en zone urbaine. Quand je suis en vacances, je veux changer d'air. Je n'ai pas envie de quitter une ville pour une autre. Je vais soit au bord de la mer, soit à la montagne. L'avantage de sports comme le ski ou le snowboard, c'est qu'ils permettent de se dépenser sans trop d'efforts tout en étant au grand air et en pleine nature. L'intérêt des sports d'hiver, c'est que ça va plus vite que la randonnée. Intégrée dans un contexte global, cette dynamique a un potentiel énorme. Divertir les citadins à la montagne. C'est à cette injonction que répondent, depuis 50 ans, les villages alpins devenus des destinations de vacances très prisées. Mais la source de la richesse menace de se tarir. Le changement climatique a déferlé sur les Alpes. La neige se raréfie. L'hiver, nous avons besoin de neige. Un hiver sans neige n'est pas un hiver. Rien ne peut remplacer la neige. La montagne sous la neige, c'est magique. Et si Dame hiver ne joue pas le jeu, il reste les machines. Cette nouvelle machine est capable de fabriquer de la neige même à des températures positives. Un réfrigérateur géant pour profiter à fond du ski. En cette période de réchauffement climatique, la neige est le thème principal du salon interalpin à Innsbruck. S'y rencontrent ceux qui parlent de la neige, mais aussi ceux qui la font. Dans les Alpes, quasiment plus aucune piste ne peut se passer des canons et des lances à neige si gourmands en eau et en énergie. Les armes de l'industrie des loisirs. Si on veut que les stations continuent de faire le plein de touristes, il nous faut au minimum 100 jours de couverture neigeuse. En Autriche, entre 70 et 90% des domaines skiables peuvent être enneigés. Mais on ne peut pas construire un domaine skiable rien qu'avec de la neige artificielle. Il nous faut de la neige naturelle. Enneiger artificiellement tout un domaine serait hors de prix. Vu les millions que les domaines skiables sont contraints d'investir dans les canons à neige, le ski est en passe de perdre son statut populaire pour devenir un sport de luxe. Ces usines à neige sont très lucratives comme on peut le voir au salon. Mais les investissements que les stations de ski doivent effectuer en période de faible enneigement montent en flèche. Il faut bien satisfaire les exigences de la clientèle. Plus personne ne prend 15 jours de vacances. La tendance est au court séjour et il faut garantir au consommateur ce qu'on lui a promis pour l'attirer à la montagne. Pour cela, j'ai besoin de la technologie. Et à grande échelle, à Innsbruck, les halls d'exposition débordent de dameuses surpuissantes, de télécabines dernier cri et de dispositifs de gestion et de production de la neige. La technologie atteint des sommets. Fabricants et exploitants sont fascinés par les nouvelles possibilités offertes à l'industrie des sports d'hiver qui occupent une place prépondérante dans le Tirol. Le secteur du tourisme et des loisirs représentent 15% du produit intérieur brut. C'est un pourcentage considérable. Dans le Tirol, par exemple, le tourisme crée un emploi sur trois et génère un tiers du chiffre d'affaires. C'est un secteur qui pèse très lourd. Jusqu'à présent, le recours à la technologie a permis d'accroître le niveau de vie de la population. Les paysans se sont reconvertis en hôteliers ou exploitants de remontées mécaniques. Le salon interalpin présente les futures tendances du secteur. La parole est au leader mondial du transport par câble. Au cours des dernières années, nous avons axé les améliorations sur trois points. Le confort, le confort et le confort. Ce n'est rien de le dire. Baie vitrée panoramique, siège chauffant, verrouillage automatique du garde-corps pour que sa majesté, le touriste, puisse relâcher sa vigilance. Tout ceci a un prix. Cette forme de tourisme nécessite des investissements considérables. rien que pour conserver sa part de marché. Le secteur des remontées mécaniques en Autriche, par exemple, doit investir 600 millions d'euros par an pour un bénéfice nul. Ensuite, il faut construire avec toutes les conséquences que cela a sur la nature. Là encore, pas pour gagner plus, mais uniquement pour se maintenir. ce que nous avons à ce moment-là. C'est ce que nous avons En Europe, le nombre de skieurs stagne. Dans le Tirol, la pratique du ski recule. Pourtant, il n'y a aucun changement de cap stratégique. On continue de faire comme avant en se disant qu'on verra bien le temps que ça durera. Nous devons instaurer un tourisme qui répond aux vrais besoins des gens. Nature, repos, détente, santé et sport. Quand on prend le téléphérique, on n'a rien de tout ça. Mais sans téléphérique, le client traîne les pieds pour venir. Pour les experts en marketing, une des clés de la réussite de la station d'Ishgöl est d'avoir investi plusieurs millions dans ses remontées mécaniques. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Les stations avec des pistes impeccables et des remontées mécaniques super, ce n'est pas ce qui manque. Si Ishgöl a connu le succès, c'est parce que nous avons toujours réinvesti la totalité du capital dans le domaine skiable. Et un beau jour, on s'est dit qu'il fallait développer un autre outil marketing pour créer encore plus d'impact. Il y a 500 millions de personnes qui attendent qu'on leur propose des choses innovantes au cœur des Alpes. et que les Alpes et les Alpes peuvent utiliser. Un Las Vegas à 2000 mètres d'altitude. Robbie Williams lors du concert Top of the Mountain à Ischgöl. Entrée gratuite pour tous les détenteurs d'un forfait de ski. L'instigateur de ses concerts annuels au sommet ? Günther Alois, bien sûr. On a l'intelligence de proposer de nouvelles choses, de faire venir à la montagne jusqu'à 5 millions de personnes supplémentaires, même si elles ne font pas de ski. Pour les promoteurs des Alpes dont l'inventivité est sans limite, rien n'est infaisable. Il y a une foule de choses qu'on peut mettre en place pour continuer de surprendre. l'académie de freestyle à Laaxe, par exemple. Une salle immense avec tremplin, bac à mousse et trampoline. Qui s'inquiète encore du réchauffement de la planète et de la raréfaction de la neige ? Aujourd'hui, on recherche le côté ludique, les sensations de glisse et de saut. Nous essayons de répondre à ces désirs. Un jeu vidéo, on peut y jouer chez soi, en ville. Pas besoin d'aller à la montagne. Ici, nous proposons des activités sportives et de détente en rapport avec la montagne. Et nous faisons en sorte que l'usager y prenne plaisir. S'il trouve son bonheur dans telle ou telle station ou s'il peut y apprendre quelque chose de nouveau, il reviendra à coup sûr. Quand on est un professionnel du tourisme sérieux, on doit savoir ce qu'on va faire le lendemain, le surlendemain et dans 10 ou 30 ans, réchauffement de la planète oblige. Si on ne sait pas cibler son public, on n'a pas les bonnes cartes en main pour l'avenir. Mes études en Californie m'ont conditionné. Notre style de vie était celui des surfers. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles à l'Axe, je me suis tourné très tôt vers la culture freestyle. Et qui dit freestyle dit lifestyle. Reto Gurtner a nommé Rock Resort son nouveau complexe d'appartement qui revisite l'architecture traditionnelle alpine. L'architecture dans les pays alpins est un peu partout pareille. Le chalet rustique d'un côté, la cabane d'estil de l'autre. Les gens en redemandent. Je suis convaincu qu'au 21e siècle, il faut allier authenticité et technologie de pointe, qualité du cadre de vie et engagement écologique. Utilisation de matériaux locaux, pierres et bois de la région. La construction durable est bonne pour soigner l'image. Les immeubles donnent sur une place où les freestylers se retrouvent pour se détendre ou faire la fête. Nous sommes conditionnés par les images. Tous, autant que nous sommes. La question est comment se différencier. Chacun veut se démarquer des autres, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Je dois avoir un profil clair, personnalisé, qu'on n'oublie pas. On se rappelle toute sa vie des images. Dans le val de Tziler, les développeurs du tourisme continuent de miser sur une valeur sûre. Le chalet d'Alpage est l'icône des Alpes. On aimerait tous passer nos vacances ou du moins quelques jours dans ce genre d'endroits. C'est un lieu absolument unique, comme un temple grec. mais on a traîné ce chalet dans la vallée. On l'a profané, malmené, vidé de sa substance. Il n'est plus qu'un ornement. est-ce que ce chalet inspirera les générations futures ? Est-ce que les enfants diront à leurs parents « C'est chouette ce que vous avez fait » ? Ou bien n'y verra-t-on qu'une ruine en béton étanche qu'on a habillée de l'embrie et qui coûte plus cher à démolir que sa valeur intrinsèque ? Que peut-on dire ? C'est un village du Far West au cœur des Alpes qui a connu sa ruée vers l'or avec maison en pain d'épices et pseudo-embellissement. C'est une architecture de pastiche dans toute sa splendeur qui veut plaire et faire joli mais qui pervertit le style alpin. L'hôtel Sportalm est ce carcinome de la caisse d'épargne. Que s'est-il passé ici ? Le niveau suprême d'inculture et d'insensibilité. On a construit comme des bandits de grand chemin des temps modernes. Encore une verrue touristique qui se veut charmante. Une petite tour, une arcade, quelque chose qui est censé plaire. C'est un mi-chemin entre un amour du pays dénaturé, une authenticité dévoyée et la nostalgie d'un terroir dévasté depuis longtemps. changement de décor. Changement de décor. De l'actuelle station branchée du Val de Tziler à Badgastein dans le land de Salzbourg. Une ancienne station branchée. La majestueuse cascade en plein centre-ville rappelle aux visiteurs la toute puissance de la nature. Il y a 150 ans, Badgastein est à la pointe du tourisme alpin. Plusieurs personnages illustres y viennent en villégiature. Le chancelier du Reich Otto von Bismarck, le compositeur Franz Schubert, ou encore le roi de la Valse Johann Strauss' Fils. La ville est surnommée le Monte Carlo des Alpes. Pour faire parler d'elle, elle a ses palaces Belle Époque. Aujourd'hui, Badgastein est un cas d'école pour les promoteurs touristiques. Elle montre que chaque mode fait son temps et puis s'en va. Tous les immeubles que l'on voit ici sont inutilisés et vides. Ils appartiennent à un investisseur viennois qui promet depuis des années de les moderniser mais qui ne fait rien. La ville pâtit beaucoup de cette situation. Le centre historique tombe en ruine. C'est dramatique de voir cette architecture unique dans les Alpes laissée à l'abandon. Il y a une quarantaine d'années, la municipalité a voulu amorcer un renouveau architectural avec un centre des congrès moderne et sobre. Mais même ce bâtiment était voué à une brève existence. Il n'y a rien de plus vieillot que ce qui a été autrefois moderne. C'est incroyable la vitesse à laquelle les infrastructures touristiques se démodent. Après coup, on s'aperçoit que c'était une architecture de consommation en construit et en jet. Autre exemple d'architecture de consommation située à 2100 mètres d'altitude, Tignes-le-Lac est une des plus hautes villes d'Europe. Tignes, cité HLM disgracieuse au cœur des Alpes. La station décolle avec les plans neige établies par l'État français dès les années 60. Il vise à créer de toutes pièces des stations de haute montagne, notamment en Savoie, une région alors faiblement peuplée. But de ces cités-dortoirs, offrir une destination de vacances bon marché à la montagne et promouvoir le ski pour tous. Ces aménagements vont relancer une région oubliée de la croissance grâce à l'implantation de stations de sport d'hiver qui ressemblent à des cités de banlieue. Plus d'une dizaine de stations de haute altitude sortent de terre. Elles sont encore très fréquentées mais seulement en hiver. Comme la station Isola 2000. C'est une station dite de troisième génération, un modèle que les Français ont perfectionné. Le ski est considéré comme un produit de masse. Comme à l'usine, on produit en grande unité entre 8000 et 15000 lits en appartement. Les remontées mécaniques démarrent au pied des immeubles et les pistes se terminent au pied des immeubles. Tout a été pensé pour les skieurs. On a dynamité tout ce qu'il y avait autour pour agencer de belles autoroutes bien larges pour skier. En règle générale, les capitaux proviennent de la région parisienne et les bénéfices sont rapatriés là-bas. Les dernières années ont connu un retournement radical. Notre regard sur la montagne a changé. Nous la considérons désormais comme le terrain de jeu de l'Europe, comme un parc d'attractions et non plus comme un espace de découverte. Si je veux découvrir la montagne, je vais là où elle est encore sauvage. Au niveau en dessous, c'est l'espace à vivre et à construire. L'homme doit entretenir le paysage culturel qu'il façonne patiemment depuis 10 000 ans. Et la meilleure façon de le protéger, c'est de l'utiliser le plus longtemps possible car les Alpes ont besoin du tourisme. Mais le tourisme alpin est-il obligé de ressembler à cela? Des montagnes tendues de câbles de câbles à plus de 2000 mètres d'altitude. Des forêts arrachées, des pentes labourées, des prairies damées. L'industrie des loisirs lacèrent le paysage. L'hiver, la neige cache la misère. Mais pour l'exploitation durable des ressources, on repassera. Car à cette altitude, la végétation détruite a besoin de dizaines, voire de centaines d'années pour se régénérer. La station des Ménuirs est une des plus fréquentées de France. Située à 1800 mètres, elle fait partie du domaine des Trois-Values. Avec ses 600 kilomètres de pistes et ses 200 remontées mécaniques, c'est un des plus grands domaines skiables du monde. avec une capacité de 25 000 lits. Ici non plus, l'industrie des loisirs ne fait pas toujours bon ménage avec le milieu alpin. Derrière nous se trouve une nouvelle piste tracée en 2013 qui permet de rejoindre Ski au pied, le village en contrebas. Elle est à l'état brut. Chaque été, elle s'érode et doit être restaurée. Pour la maintenir en bon état, on étale de l'engrais et on plante du gazon ou des plantes qui normalement poussent en altitude et qui ne sont là que pour faire joli. un peu plus. Et là, on a un visuel qui fait l'effet d'effet. Carmen de Jong étudie les cycles de l'eau dans les régions montagneuses. En particulier, les effets des canons et des lances à neige sur l'équilibre des biotopes de montagne. Ici, c'est un puits destiné à alimenter une petite lance à neige. Ce qui est impressionnant, c'est que toute la montagne est tendue de câbles sur une profondeur de 2 mètres et sur une largeur d'environ 1 mètre. Là-dessous, il y a de l'air comprimé, de l'électricité et de l'eau. L'eau étant l'élément le plus important. L'installation de ces conduites a modifié le drainage naturel dans le massif et accéléré l'écoulement souterrain. Il y a une centaine de kilomètres de câbles là-dessous. Les répercussions de ces aménagements sur les écosystèmes sont visibles à plusieurs endroits. L'hydrologue s'intéresse en particulier au compactage du sol sur les pistes dans ce milieu naturel saturé de techniques. Elles laissent s'infiltrer une certaine quantité d'eau et chronomètrent la durée d'absorption. Il y a des différences énormes selon que l'eau s'infiltre dans une piste de ski et dans un sol naturel. Sur une piste, la vitesse d'infiltration est entre 5 et 20 fois plus lente que dans un sol naturel. parfois, l'eau ne pénètre pas du tout. La vitesse d'absorption est un paramètre écologique essentiel. Par exemple, pour la régulation des crues. Le sol est tellement tassé à force de subir des aménagements été comme hiver qu'il a perdu ses propriétés. Il faut savoir que les engins qui roulent sur les pistes pèsent plusieurs tonnes et circulent toutes les nuits. Aucune vie ne peut se développer normalement. La biodiversité est beaucoup plus faible sur les pistes et la végétation plus tardive. La période de végétation est considérablement raccourcie car la neige artificielle reste en place parfois deux mois de plus que la neige naturelle. La végétation pousse moins vite parce qu'elle doit d'abord se frayer un chemin à travers le sol damé. Le rôle des sols est d'absorber l'eau de pluie comme une éponge puis de la restituer après l'avoir filtrée. Mais cette étude a mis en évidence que les pistes étaient extrêmement dures et compactes. Même avec une masse tombante importante, la perche s'enfonce à peine dans le sol. Si l'eau ne peut plus s'infiltrer, elle n'est plus nettoyée. Le sol ne joue plus son rôle de tampon. La piste devient un peu comme une roue. ou un chemin de terre. Les mesures que nous effectuons depuis 2013 montrent que la charge bactérienne est plus élevée sur les pistes de ski. Autrement dit, la qualité de l'eau diminue. L'eau n'a plus la pureté du torrent de montagne qu'elle devrait avoir. la pureté du roi. Les moniteurs de ski et les gens qui habitent ici m'ont confié que jamais ils ne boiraient l'eau du robinet parce qu'ils savent très bien que c'est un cocktail de neige artificielle et d'effluents d'hiver, y compris d'eau usée. La scientifique teste aussi la présence de bactéries dans l'eau des ruisseaux. Les premiers relevés sont très dérangeants. Même au début de la saison de ski, la teneur en colibacile était très élevée, surtout en bas de la station. En pleine saison, nous avons noté des valeurs de plus de 6 000 colibaciles par 100 millilitres. Pour rappel, l'eau potable ne doit contenir aucun colibacile et pour les eaux de baignade, la norme européenne est de 200. En d'autres termes, nous avons transformé des eaux de montagne limpides en égouts à ciel ouvert. Ce qui n'empêche pas les promoteurs touristiques de poursuivre leur course à l'équipement. Une nouvelle remontée mécanique est sur le point d'être livrée. Durant des milliers d'années, les sources ont été vénérées comme des lieux sains. C'est le cas de celle-ci, située au pied du Similaone dans le Tyrol. Cette sanctuarisation avait une raison pratique. Préserver la fonction écologique de la chaîne des Alpes, à savoir capter, stocker et distribuer l'eau. Les nuages s'élèvent au-dessus des montagnes et donnent la pluie. Les sols et les glaciers absorbent l'eau, la stockent, puis la restituent à la plaine via les cours d'eau. qui sont là-bas. Toutes les grandes villes situées à proximité des Alpes sont approvisionnées en eau de la montagne. Le Rhin, le Rhône, le Pau et le Danube sont en grande partie alimentés par ce réservoir d'eau. Mais la volonté d'aménager des pistes et des routes toujours plus belles, de poursuivre le désenclavement et la mise en valeur du territoire est bien souvent préjudiciable à l'écologie des Alpes. Alexander Huber, l'éminent spécialiste de la montagne, a lui aussi quelques objections. On continue de parier sur la croissance mais c'est une fuite en avant. La croissance ne peut pas durer indéfiniment. Dans nos sociétés civilisées, l'être humain est très stressé. Si les gens vont à la montagne, c'est pour lever le pied. Une fois le trajet en voiture terminé, quand on arrive dans la vallée, on se déconnecte. On fait bouger son corps, on le sent vivre, on le découvre. Ça fait du bien aux gens. C'est ça qu'ils viennent chercher à la montagne. Depuis plusieurs dizaines d'années, Alexander Huber pratique l'alpinisme et l'escalade dans des conditions extrêmes. Lui et son frère Thomas sont des pionniers de l'escalade moderne. L'escalade s'est beaucoup popularisée ces dernières années, voire ces dernières décennies. Il faut dire que c'est une discipline fascinante. Grimper jusqu'au sommet et contempler le paysage, c'est merveilleux. Nous avons certainement contribué à cet engouement en faisant connaître et aimer l'escalade au grand public. qui ont été évoqués et qui ont été évoqués. Il y a quelques années, Alexander a réalisé son rêve et s'est acheté une ferme à deux pas des falaises dans sa bavière natale. En tant que grimpeur, je me dois de pratiquer un mode d'agriculture compatible avec ma passion. Je ne fais pas de production laitière, j'élève seulement des moutons. Si je m'organise bien, je peux les laisser seuls. Je peux les laisser seuls. Même si Alexander n'est fermier qu'à mi-temps, il sait que dans les Alpes, l'agriculture et le tourisme sont tributaires l'un de l'autre. C'est une toute petite ferme de trois hectares. Rien de comparable avec les exploitations en pleine. Mais c'est un autre type de terrain. Tout en pente, donc plus difficile à exploiter. L'agriculture, c'est la culture des paysages. C'est ce qui permet au tourisme d'exister. Il n'y a pas de tourisme sans agriculture. d'ailleurs, beaucoup d'exploitants agricoles tirent l'essentiel de leur revenu du tourisme. Cela leur permet de gagner leur vie et de pouvoir continuer d'habiter dans ces montagnes. Les paysans ont de toutes petites machines et font encore beaucoup de choses à la main. L'activité agricole façonne les paysages des Alpes plus intimement qu'on ne le pense. C'est particulièrement manifeste à Nassfeld, dans la vallée du Gastein. Il y a 40 ans, un projet de construction d'une station de sport d'hiver chic a avorté en raison de problèmes de financement. Un heureux dénouement pour cette vallée située au pied du parc national de Haute-Auern. Si on l'avait laissé à l'état naturel, le site aurait été envahi par la forêt. Aujourd'hui, il est pâturé par toutes sortes d'animaux, des vaches, mais aussi plus de 1 600 brebis, ainsi que quelques chevaux. Cela permet de maintenir le milieu ouvert. Or, c'est justement ce type de milieu qui intéresse l'industrie du tourisme. Dans les Alpes, il est primordial d'entretenir le milieu. C'est ce qui en fait le charme et l'éclat. Il y a la montagne sauvage en haut qui doit rester le plus possible non bâti et le paysage culturel en bas, entretenu et aménagé. Depuis l'âge de Pierre, les hommes s'échinent à cultiver la montagne et à en exploiter les ressources. Ce qui est aujourd'hui perçu comme une nature vierge a souvent été modelé par l'activité humaine, parfois jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Chaque année, des milliers de moutons partent du Haut-Adige en Italie pour rejoindre l'Otstall dans le nord de l'Autriche en traversant les glaciers de la chaîne principale des Alpes. Il trouve sur ses pâturages d'été une nourriture plus abondante. La transhumance des moutons a lieu deux fois par an. Au printemps, les animaux doivent franchir de vastes étendues de neige et des restes d'avalanches avant d'atteindre les alpages. Cette transhumance orchestrée par les bergers et les éleveurs a un effet positif sur tout l'écosystème de la région. Ces milieux en apparence naturelle doivent en effet leur existence à l'activité de l'homme et de l'animal. Si l'on en croit les recherches les plus récentes, cette transhumance est au moins aussi vieille que Tsi. Elle se pratique depuis presque 6 000 ans. C'est resté une coutume très vivante. Je la suis depuis 20 ans, je sais de quoi je parle. Financièrement parlant, c'est intéressant pour les éleveurs. On leur accorde des subventions importantes parce que le pâturage des moutons est considéré comme un mode de gestion écologique. Les moutons sont relativement légers. Ils mangent tout et maintiennent l'équilibre naturel. en plus d'être esthétiques, les alpages régulièrement pâturés hébergent une faune et une flore beaucoup plus variées que les régions inexploitées. Sans le pastoralisme, les pentes se recouvriraient rapidement d'arbres et de buissons. En quelques années, elles deviendraient inutilisables pour l'élevage et la culture. C'est pourquoi les bergers ont coutume de faire brûler les broussailles et de les laisser se décomposer pendant plusieurs années. L'agropastoralisme a besoin de longues respirations. La grande diversité de plantes dans les Alpes ne vient pas de la forêt qui n'est apparue que récemment il y a 10 000 ans maximum. Les plantes des prairies ont survécu à la glaciation. L'homme a favorisé cette diversité en défrichant de vastes étendues de prairies, créant ce qu'on appelle des paysages culturels, ces milieux ouverts, si caractéristiques que l'on peut voir aujourd'hui. 4500 variétés de plantes poussent dans les Alpes, dont plus de 600 espèces à fleurs. Ici, l'homme enrichit la nature au lieu de la piller. Sans le travail de l'homme, ces magnifiques prairies n'existeraient pas. Il faut les entretenir en permanence pour qu'elles ne soient pas envahies par les arbustes. Dans les Alpes piémontaises, en Italie, un petit élevage de chèvres maintient en vie un de ces paysages culturels. L'été, le troupeau paraît estivé en altitude. C'est une vie de privation. Les agriculteurs de montagne subissent de plein fouet la concurrence des éleveurs de plaine. Même si ces produits sont plus naturels et de meilleure qualité nutritive, la famille Fossati a du mal à subsister. La crise de ces dernières années a frappé tout le monde. Mais nous avons vraiment du mal à remonter la pente. C'est à peine si nous arrivons à joindre les deux moules. J'ai un peu honte de l'avouer. Mais parfois, on n'a même pas 100 euros en poche pour payer les factures et de quoi manger pour le mois qui vient. Pourtant, nous travaillons tous les jours de 5 heures du matin à minuit et nous le faisons par passion. Mais depuis quelques temps, notre labeur ne nous rapporte presque plus rien. Marta Fossati fabrique un fromage d'exception. L'arôme intense des fleurs des Alpes se transmet au lait puis au fromage. Mais les marchés intéressants comme Turin ou Milan sont trop éloignés de la petite exploitation. Le paysan ne reçoit pas un prix juste pour son beurre, son lait ou son fromage biologique parce qu'il est dans un marché mondialisé ultra concurrentiel où le lait vaut tant d'euros le litre. Et ce, qu'il soit produit à 1800 mètres d'altitude grâce à des procédés naturels ou dans des fermes immenses au niveau de la mer selon des méthodes industrielles. La famille Fossati continue de s'accrocher mais à quelques kilomètres de là, dans la vallée de Neraïssa, les paysans ont baissé les bras il y a des dizaines d'années. Les fermes en ruines ont été envahies par la végétation. Il y a une centaine d'années, 560 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, c'est une vallée morte. Les pâturages ne sont plus entretenus. Le village est trop éloigné de la vallée principale et des axes routiers. le travail est trop pénible, le rendement trop faible et aucun touriste alentour. Cette partie des Alpes a été désertée par ses habitants. Des terres qui pourraient être cultivées pour produire des aliments naturels s'asphyxient lentement. Les Alpes méridionales en Italie ont beau être grandioses, elles n'attirent pas les touristes. Il faut que les gens comprennent une chose. S'ils continuent de s'entasser dans les mêmes endroits, c'est la mort des Alpes. Les revenus ne sont pas répartis équitablement, déjà qu'ils ne sont pas très importants. La meilleure option du point de vue économique serait de disséminer les touristes dans l'ensemble des Alpes. Il faut permettre aux 16 millions d'habitants de l'arc alpin de vivre du tourisme sur le long terme. Si nous parvenons à faire comprendre que cette décentralisation touristique représente la seule solution viable, nous aurons résolu le problème pour les prochaines décennies et nous pourrons espérer l'avènement d'un tourisme durable. Le tourisme décentralisé est-il la solution ? La preuve par l'exemple à Sambuco, dans le Piémont. Ce village a souffert de l'exode rural. Sa population est passée de plus de 1 000 habitants à 90 seulement. Le village aurait continué de dépérir sans l'arrivée de nouveaux venus. Randonneurs et gastronomes, partisans d'un tourisme doux dans les Alpes et grands amateurs d'une spécialité locale. L'agneau de Sambuco est en effet très réputé. Bartolomeo Bruna est un fin connaisseur de cette spécialité régionale. L'agneau de Sambuco doit être préparé très simplement pour mettre en valeur son goût caractéristique. La chair est très tendre et un peu grasse et elle n'a pas ce goût de gibier qu'on retrouve souvent dans l'agneau. Sans son agneau et son berger cuisinier, gardien d'un tourisme respectueux de la nature, le village de Sambuco se serait dépeuplé encore plus. L'austéria, la taverne de Bartolomeo, procure des revenus au village et donne du travail à plusieurs familles. L'Ibiza des Alpes ne connaît pas l'exode rural. Rassemblement de célébrités lors de la fête annuelle de la saucisse blanche au Stanglwirt, un hôtel 5 étoiles près de Kitzbühel. La densité de Beautiful People au mètre carré est à son point culminant. Pourtant, cet hôtel UP a des racines paysannes. « Il a toujours fait auberge et ferme et c'est très bien ainsi. Mon père était un paysan pur souche. Ma mère, une aubergiste très douée. Mon père disait toujours que l'hôtellerie et l'agriculture ne faisaient qu'un, comme une pelle et son or. L'alpage de Stangl, au pied du chénon de l'empereur sauvage, appartient à l'hôtel. L'été, le berger fabrique du fromage de montagne dont la primeur est évidemment réservée aux clients de l'établissement. Propriétaire de plus de 100 hectares de pâturage, Balthazar Hauser est un des plus gros agriculteurs de la région de Quitsbulle. Il a confié la partie agricole à son fils Johannes. Nous avons des vaches, des cimentales tachetées, une race à cornes très rare. Tout est bio dans notre ferme. Nos animaux ne mangent que le foin de nos prairies et nous fauchons nous-mêmes. Nous transformons le lait sur place. Nous produisons environ 130 000 litres de lait par an, dont 25 000 litres destinés à la consommation. Le reste est transformé en fromage maison, selon une recette de famille transmise de père en fils. Un fromage à pâte molle. Nous faisons aussi différents fromages vendus en tranches, comme le til-site et du fromage fermier. Ferme de montagne et hôtellerie. Un tandem gagnant pour l'agriculture alpine. C'est la chaîne de production idéale. Pas de transport, pas de marge inversée à des intermédiaires. De nouveaux clients arrivent chaque semaine pour plonger dans le monde merveilleux de l'agriculture pastorale. Pour un paysan digne de ce nom, un alpage de cette splendeur est un sanctuaire. Un sanctuaire, on n'en fait pas un terrain à bâtir. C'est profondément gravé au fond de mon âme. Le mot et la notion de vendre ne sont pas du tout imprimés dans mon cerveau. Il est seulement programmé pour acheter. Dans le milieu du tourisme, Baltazar l'agriculteur est réputé pour allier sens de la fantaisie et sens des affaires. Il a compris avant tout le monde que les clients aimaient ce qui sort de l'ordinaire. Des piscines luxueuses cachées pudiquement sous des toits végétalisés, par exemple. Aujourd'hui, le Stanglwirt est un hôtel de 300 chambres. Avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une des premières entreprises de restauration d'Autriche. Ses débuts ont néanmoins été beaucoup plus modestes. Puis j'ai construit une petite salle à manger. A l'époque, ça m'a coûté 140 000 shillings. J'ai regagné la somme en 15 jours. Je n'en revenais pas du résultat. Et j'ai compris que j'étais doué pour la décoration et l'aménagement. C'est un peu qui me semble. l'hôtel possède d'ailleurs un atelier de menuiserie pour pouvoir fabriquer ses propres créations. en 15 jours. C'est un peu C'est un peu qui me semble. J'aimais beaucoup l'ancienne auberge. Je suis né dans cette maison. Et enfant, je m'y suis toujours senti bien. Par la suite, j'ai voulu recréer ce monde d'antan que j'avais connu enfant. Je voulais tout refaire à l'identique. Pourquoi, me demanderez-vous ? Parce que je ne suis jamais allé à l'école quand je vivais à l'étranger. Et maintenant, je n'ai plus le temps de m'instruire. Maintenant que c'est devenu un hôtel fréquenté par les stars, qui croirait que c'était une auberge toute simple à l'origine ? La situation de l'hôtel, près d'une nationale très passante, n'a rien d'exceptionnel. Mais à deux pas, il y a... Kitzbühel. Fievre de nombreuses célébrités et qui, depuis plus de 70 ans, accueille les courses du Hanenkam. 50 000 personnes font le pèlerinage pour assister au départ sur la piste mythique. Pendant une semaine, la ville s'enfièvre dans une ambiance de boîte de nuit à ciel ouvert. Les 130 heures de Kitzbühel sont retransmises dans le monde entier. Une publicité phénoménale pour la ville. Ceux qui ont fait le déplacement peuvent ne rien voir du tout. Mais ils sont là, au cœur de la légende, pour suivre la descente la plus spectaculaire du monde. Les courses du Hanenkam, c'est le grand événement des Alpes. Son organisateur, l'ancien skieur Arti Vajrater, ne lésine pas sur les superlatifs. Notre ambition, c'est de faire des courses du Hanenkam, un événement à grand spectacle pour les vrais fans de ski. La semaine des courses génère entre 60 et 70 millions d'euros de retombées économiques. Les bars, les hôtels et les restaurants proposent des animations en continu. Les fêtards invétérés affluent des quatre coins des Alpes pour fêter leurs héros, qu'ils soient vainqueurs ou perdants, mais surtout pour se fêter eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Balthasar Hauser ne se fait aucune illusion sur ce qu'attendent ses clients. Les clients me répètent sans arrêt de ne pas trop m'agrandir. Moi, je compare mon hôtel à un paquebot de croisière. Il faut qu'il y ait tout à bord. On voudrait que je laisse mon paquebot tel quel, sous prétexte qu'il est très bien comme il est. Mais un beau jour, quelqu'un construit un plus gros paquebot, qui propose plus de services, et les clients s'en vont. Est-ce qu'ils vont payer le double ? Peut-être. Mais chez l'autre, ils auront de plus grandes piscines et une salle de fitness en prime. Il faut qu'un établissement ait une certaine taille, si on veut qu'il soit rentable, et puisse offrir aux clients tout ce qu'ils désirent. C'est la philosophie de notre hôtel. Et les enfants l'ont bien intégré. Voir grand et rester unique. Quand Balthazar Hauser décide d'élever des chevaux, ce sont forcément des lipisans de l'école espagnole d'équitation de Vienne. La relève familiale du Stangelwirt connaît elle aussi le secret de la réussite. L'indépendance est le maître mot de l'avenir. « Quelle que soit la direction dans laquelle évoluera la région, il faut continuer d'occuper le terrain, et continuer d'imposer ses propres idées. Il ne faut jamais imiter. La devise de Stangelwirt a toujours été l'originalité. » « Un jour, un homme avisé m'a dit que nous étions un modèle économique inversé. Un autrichien qui vit aux Etats-Unis. C'est quoi un modèle économique inversé ? C'est quand on crée une demande qui n'existait pas. « Nous avons construit une volière pour y mettre des oiseaux des Caraïbes. Il est fou ce type. Construire une volière pour des oiseaux exotiques qui ne vivent même pas ici. Mais ces magnifiques volatiles qui honorent l'autel de leur présence, les plus belles colombes et les oiseaux les plus magnifiques, sont le joyau de la région de l'Empereur Sauvage. Ils en ont fait ce qu'elle est. Ce qui est primordial, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ce serait en effet une erreur fatale. La région de Kitzbühel n'est qu'à 800 mètres d'altitude, donc plus vulnérable au réchauffement climatique qui menace les sports d'hiver. Elle souffre déjà d'un manque criant de poudreuse que les canons à neige ne sont pas toujours en mesure de compenser. Les autres domaines skiables ne sont pas épargnés. L'OCDE prévoit que, dans les prochaines années, la moitié des stations de ski des Alpes pourraient être affectées par la hausse des températures. Et ce, en dépit de toutes les coûteuses infrastructures dédiées à l'enneigement artificiel. Nous avons 40 ans d'expérience de la saison hivernale. Nous avons toujours trouvé des solutions grâce à un modèle qui a longtemps fonctionné. Des sommes colossales ont été investies dans l'hôtellerie, les remontées mécaniques, les dispositifs d'enneigement. C'est dur de se dire que le modèle qui nous a gardés sur les rails pendant 40 ans peut nous mettre sur la paille du jour au lendemain. Certains auront plus de mal que d'autres à se retourner. nous ferons un dépit de marche. Ischgeul veut jouer les précurseurs en concevant le versant estival du tourisme en montagne. Dans la plus pure tradition locale, à grand renfort d'attraction. Notre société des loisirs nous pousse à acheter des prestations pour avoir l'impression de vivre une expérience plus importante et plus intense. Je trouve cette approche totalement factice. La montagne est une splendeur. Elle n'a pas besoin d'éléments rajoutés et artificiels pour être augmenté. C'est justement la nature, l'environnement, l'histoire qui lui donne sa vraie grandeur. À Badgastein, la montagne a été habillée pour l'été. La randonnée ? Pas assez spectaculaire. Alors on la rend séduisante en l'affublant de via ferrata et de ponts suspendus. Si les gens veulent découvrir la montagne, ils doivent le faire par eux-mêmes. Il ne faut pas les prendre par la main et leur dire ce qu'ils doivent ressentir. C'est comme si on leur montrait un point de vue sur un pont en leur disant que s'ils veulent faire une bonne photo, il faut la prendre ici et nulle part ailleurs. C'est totalement absurde. Les gens sont capables de voir le beau et de s'émerveiller sans l'aide de personne. Les Alpes constituent une des premières destinations touristiques dans le monde. Elles attirent chaque année plus de 100 millions de visiteurs. Combien viennent pour la beauté des lieux ? Combien viennent pour les aménagements de loisirs ? Nous sommes à l'âge de l'alpinisme assisté, comme je l'appelle. Cela s'applique aussi bien aux alpinistes qu'aux skieurs, qui n'ont plus qu'à suivre des pistes toutes tracées et totalement sécurisées. C'est comme l'escalade. Aujourd'hui, on la prend en salle, où c'est sans risque. On ne pratique quasiment plus en extérieur, même pour grimper sur des voies faciles. À Badgastein, plusieurs sommets ont été équipés pour la pratique de l'escalade en été. Pitons et câbles en acier tapissent la moitié de la montagne, procurant aux grimpeurs inexpérimentés le frisson de l'aventure. Les apprentis alpinistes ont des sensations, sans les risques. Il n'y a pas de risque de chute, pas de risque de mauvais temps, et en cas d'urgence ou d'accident, pour peu que l'endroit soit dégagé, on vient vous chercher en hélicoptère. Ce n'est plus de l'aventure. Avant, on partait dans un coin sauvage, sous sa propre responsabilité, et on ne savait pas si on rentrerait le soir. Il fallait se dépasser et être capable de revenir. L'important n'était pas de parvenir au sommet, mais de vivre l'aventure. La domestication des Alpes est ancrée dans les esprits dès le plus jeune âge. Les coussins en plastique remplacent les sorties en montagne. Mais de quoi l'avenir sera-t-il fait ? Les plus jeunes sont sensibilisés au problème et se demandent quel pourrait être le plan B pour les hivers sans neige. Comment occuper les clients ? A quoi ressemblera le tourisme ? Comment rentabiliser une saison hivernale qui a totalement changé de configuration ? Quel nouveau concept envisagé pour le tourisme alpin à l'ère du changement climatique ? Des sports d'hiver sans neige et sans hiver, un entrepreneur de Vienne l'a fait. Skier en métropole et plus de 100 jours par an. Faire du sport tout en respirant un bol d'air pur, sans trajet en voiture interminable, ni canon à neige dévoreur de ressources. A la station de métro Aspern Nord de Vienne, plus personne ne s'étonne de voir des voyageurs en tenue de ski. Nous utilisons des tapis synthétiques pour faire une piste de ski sèche. Nous emboîtons plusieurs modules de 25 cm sur 25 cm sur la longueur voulue pour former une piste. On peut skier ici même en plein été. Seule la longueur et l'inclinaison de la pente sont encore limitées. En décembre 2014, à Vienne, nous avons mis en service le premier complexe de sports d'hiver ouvert toute l'année. On peut skier 365 jours par an sur des pistes synthétiques indépendamment de l'enneigement et de la température. Skis, snowboards, luges, luges gonflables, tout ce qui glisse sur la neige peut glisser sur ces pistes. Naturellement, on n'a pas les sensations procurées par la neige. C'est le même type de parcours, mais évidemment, c'est plus facile de s'initier ici. Certains de nos sponsors ont tout intérêt à ce qu'un maximum de gens apprennent à skier dans les grandes agglomérations. Ce seront de futurs clients pour les méga-domaines skiables. Est-ce la nouvelle mode des sports d'hiver ? Et pour un prix dérisoire qui plus est, l'entrée coûte 7 euros, à peine plus que celle de la piscine municipale. Et il n'y a pas plus rapide ni plus écologique que le transport en métro. Pourtant, l'entreprise est en proie à des difficultés financières. Sans innovation, sans vision ni stratégie pour l'avenir, on court à l'échec. Si une entreprise ne se projette pas dans l'avenir et ne franchit pas un cap, elle sera tôt ou tard confrontée à des problèmes. Il faut faire tomber les clôtures, faire sauter les frontières, explorer les territoires vierges de l'avenir. C'est là-bas que se trouvent le progrès et l'innovation. Et seule l'innovation comptera dans le futur. Günther Alois a compilé ses projets pour Ischgöl dans un livre. Certains ont déjà été réalisés, d'autres ne sont encore qu'à l'état imaginaire. Une piste rose. Les Rolling Stones, ce serait un must. Pamela Anderson, un snowpark en forme de corps de femme, ravissant. 1450 bonhommes de neige, un pour chaque habitant. Une patinoire avec animation multimédia. Un chalet de verre. Des animaux. Ce serait pittoresque, je ne sais pas si ce serait possible d'un point de vue vétérinaire. Une vague au milieu du domaine skiable s'aurait de l'allure. Une balançoire. Une chapelle avec entrée et sortie à ski et dans laquelle on élumerait un cierge pour ses proches. Une croix de 180 ou 300 mètres de haut. On se promènerait sur la poutre, là. La croix serait située à 2600 mètres d'altitude et prolongerait la montagne. Ce serait une vue à couper le souffle. C'est un projet très emblématique. Il faut sans cesse innover si on veut continuer d'améliorer le tourisme. Mais faire une pause n'aurait-il pas du bon. Sur le plan de Coronne, fleuron des domaines skiables dans les Dolomites, en Italie, une attraction chasse l'autre. Entre les tipis indiens, les antennes relais et des télésièges dans toutes les directions, une cloche de la liberté sonne tous les jours. Encore un champ de foire. C'est pourtant cet endroit qu'a choisi le célèbre alpiniste Reinhold Messner pour ouvrir son sixième musée en 2015. L'architecture, spectaculaire, est signée Zaha Hadid. Saint-Hadid a réussi l'exploit de proposer une vue à 360 degrés sur la nature à travers d'immenses baies vitrées qui fait écho à la lente découverte et la colonisation par l'homme de ces montagnes. En contrebas, on aperçoit un petit village entouré de bois et de prairies et plus haut, un paysage façonné par l'homme avec des alpages, des fermes isolées. Et encore plus haut, à partir de l'étage alpin, le paysage naturel reprend ses droits avec des cirques glaciaires, des glaciers, des parois rocheuses. L'homme a bien sûr évité ces endroits dangereux. Il n'était pas aussi bête qu'aujourd'hui à vouloir gravir toutes les montagnes. Ce musée raconte comment l'homme a exploité les ressources des Alpes mais en respectant une limite. Le musée montre aussi comment la montagne est devenue accessible au plus grand nombre. L'équipement de ski s'est allégé et pour l'escalade, c'est encore plus extrême. On peut escalader des surplombs dont l'ascension était impensable autrefois. Et cela ne va pas s'arrêter là. L'homme a toujours su mettre à profit les technologies disponibles. Reinhold Messner critique vertement le rôle de parc d'attraction qu'on veut faire jouer aux Alpes pour attirer les foules. Même si son musée est le premier à en profiter. Les amoureux des Alpes qu'ils soient skieurs, randonneurs ou grimpeurs n'ont qu'un seul mot d'ordre aller là où les autres ne sont pas. Aujourd'hui, tout le monde s'agglutine au même endroit. Je ne supporte plus l'atmosphère de ces villages de montagne. L'agressivité, l'agitation, la vitesse, le bruit. En fait, les gens veulent retrouver un environnement familier. Ils rêvent en secret de s'immerger dans un monde bucolique, aux paysages idylliques, mais ils sont incapables de s'y adapter. Ils ne savent plus vivre sans le bruit, l'animation, la vitesse. Cette façon de s'agiter, ce n'est pas de la détente. C'est le prolongement de ce qu'ils ne supportent plus en ville. Ils ne viennent pas ici pour profiter des beaux paysages, des grands espaces ou du silence, mais pour retrouver ce qu'ils fuient. C'est une contradiction. et je me demande comment elles ne les déchirent pas. Les Alpes, Nouvelle-Ibiza, nos envies de loisirs s'accordent mal avec une nature immaculée. Préserver la montagne en tant que paysage naturel et culturel, c'est le défi que nous réserve l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada